Bonjour, bonjour ! Oups, j'ai la tête coupée, coupée, namasté ! Et bienvenue dans cette nouvelle séance de routine Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je comptais sur les petits oiseaux, ah voilà, on les entend un petit peu, mais puisqu'ils se sont un petit peu calmés, nous allons peut-être quand même mettre de la musique pour nous accompagner aujourd'hui. Donc je vais la mettre juste après la présentation de cette séance. Aujourd'hui, je vous ai préparé un programme très spécial. Aujourd'hui, vous allez pouvoir libérer et travailler sur vos fascias, activer la régénération de vos fascias. Vos fascias, c'est un tissu conjonctif qui est présent dans tout notre corps. Il va être comme assimilé à une grosse toile d'araignée, une toile d'araignée qui est humide. Et donc, vous allez pouvoir travailler sur cette toile d'araignée en la rendant plus souple et plus aérée. Moins vous allez bouger, plus votre toile d'araignée va devenir dense et rigide. Et plus vous aurez de douleurs. La semaine dernière, nous avons fait une séance spéciale pour le mal de dos. Eh bien, les deux séances sont un petit peu reliées puisqu'on va aussi pouvoir travailler sur les douleurs ou on va pouvoir justement prévenir également les douleurs en venant donner cette mobilité à votre fascia donc qui recouvre tout le corps. Vous pouvez venir vous installer, vous pouvez aussi décider de vous asseoir sur une chaise parce qu'en fait, on va faire un moment de centrage et ensuite, on va commencer directement debout pour commencer à mobiliser nos fascias et ensuite, on passera sur le sol. Donc vraiment, ceux qui ont tendance à avoir mal au dos ou à ne pas être confortable sur le sol choisissez une chaise pour débuter pour ce moment de centrage. Namasté, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce live, également sur ce replay. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à partager et à commenter déjà sur le live à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et donc, on va pouvoir lancer la musique également. Hop ! Alors là, hop, c'est ici. Là, c'est sur mon téléphone. Hop, on va mettre sur l'enceinte. Yes ! Voilà. Ce sera quand même plus sympa avec la musique sur l'enceinte que sur le téléphone. Donc, une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Vous avez votre dos bien droit. Vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous rentrez légèrement votre menton. Ici, on fait de l'allongement axial actif. On vient travailler sur le renforcement des muscles profonds de votre dos. Puis, vous pouvez venir déposer le dos de vos mains sur vos genoux et vous fermer vos yeux. Respirez calmement, profondément. Pour venir vous connecter à l'instant présent. Pour faire circuler l'énergie en vous. Observez cet état du début de séance. Peut-être que vous ressentez des blocages. Votre fascia est également relié à votre humeur, à vos émotions. Il est même parfois apparenté à l'organe le plus sensoriel du corps. Et vous allez voir qu'avec cette séance, vous ressentirez plus de liberté dès la fin de ces 30 minutes. Vous faites le vide en vous. Et vous notez peut-être les petits endroits, les plus grands endroits, que vous sentez un petit peu coincés. Vous n'avez pas de jugement dessus, juste vous faites un état des lieux. Puis, vous pouvez venir prendre notre mantra pour aujourd'hui. Le mantra en Yoga Banana, ce sont des affirmations positives. que l'on fait chaque jour pour se reprogrammer, pour se remettre sur le côté positif et pour envoyer notre message à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qui fait que, eh bien, on entre dans un cercle de positivité, un cercle de chance, plutôt que de rester dans nos pensées négatives et notre malchance. Donc aujourd'hui, nous allons répéter les mots suivants. Essayez de répéter ces mots à voix haute, si vous le pouvez. Je suis libre et chaque mouvement réveille l'énergie en moi. Je développe ma fluidité. Je suis libre et chaque mouvement réveille l'énergie en moi. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous les laissez vibrer en vous. Vibrez avec la vibration du bol tibétain. Et vous pouvez prendre une grande, profonde inspiration. Gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous amenez vos mains en amassé au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez vos mains un peu plus vite, un peu plus fort. Activez l'énergie et la chaleur entre vos mains. Puis venez relâcher vos mains sur votre visage. Transférez l'énergie de vos mains à votre visage. À chacune des cellules de votre visage. Puis vous faites glisser vos mains sur votre peau. Vous pouvez même venir faire des mouvements en même temps. Avec votre mâchoire, vous venez ouvrir votre bouche. Vous venez remonter votre nez en plissant le nez. Vous pouvez relever les sourcils. Froncer vos sourcils. Et en même temps, vous venez masser votre visage. Faites des grimaces. Pour venir déjà travailler sur votre fascia au niveau du visage. Puis vous passez vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Ce nouveau mois d'octobre commence dans la joie et la positivité. Puis vous venez relâcher vos mains sur vos genoux. On va faire la respiration complète du yogi. Pour venir travailler l'amplitude maximum au niveau de votre respiration. Pour permettre de mobiliser au maximum votre muscle diaphragme. Mais également permettre au mouvement de votre cage thoracique d'être les plus grands possibles. Donc vous placez une main sur votre coeur. Une main sur votre ventre. Et vous allez venir inspirer. Gonflez le ventre. Et puis laissez la main sur votre coeur s'élever. Gardez vos épaules basses et le dos bien droit. Essayez de faire de votre mieux au maximum. Et soufflez. Laissez la main sur le coeur s'abaisser. Et la main sur votre ventre se resserrer. Allez encore. Inspirez. Gonflez le ventre. Grandissez-vous. Rentrez légèrement le menton. Laissez la main sur le coeur s'élever. Et soufflez. Laissez la main sur le coeur s'abaisser. Et la main sur votre ventre se resserrer. Et on va continuer de prendre cette respiration complète du yogi. en amenant des mouvements au niveau des bras. Parce que lorsque vous allez travailler sur vos facias. Et bien plus vous êtes global. Plus on travaille aussi sur les bras. Et plus on va permettre justement à ces facias de s'étirer. Si vous voulez je vous expliquerai un petit peu en dehors de la séance. Une fois qu'on aura fini les 30 minutes. A quoi correspondent les facias. Comment est-ce qu'on va justement travailler dessus. Dans la théorie. Parce qu'ici on est dans la pratique. Mais pour garder bien ces 30 minutes. Il est important que je vous donne ces explications. En dehors de notre séance de yoga. Donc on inspire. Ouvrez les bras. Et tirez les mains vers le ciel. Gardez les épaules basses. Gonflez bien le ventre. Laissez votre coeur s'élever. Et soufflez. Descendez vos mains en amasté. Jusqu'à votre coeur. Et jusqu'en bas. De votre bus. Puis inspirez. Ouvrez les bras. Et tirez les mains vers le ciel. Gardez vos épaules basses. Sentez le mouvement dans vos bras. Jusqu'au bout de vos doigts. Et tirez le bout de vos doigts au maximum. Et soufflez. Descendez vos mains en amasté. Au niveau du coeur. Et puis on va venir le faire un petit peu plus rapidement. Inspirez. Ouvrez les bras. Soufflez. Ramenez les mains en amasté. Encore une fois. Inspirez. Ouvrez les bras. Et soufflez. On redescend en amasté. Maintenant on va refaire lentement. Mais en tournant les épaules sur la droite et sur la gauche. Inspirez. Ouvrez les bras lentement. Soufflez. Descendez vos mains en amasté. En gardant le dos bien droit. Et en descendant. En tournant vos épaules sur la droite. Revenez les épaules face. Inspirez. Ouvrez les bras. On fait la même chose de l'autre côté. Soufflez. Descendez vos mains en amasté. En tournant vos épaules sur la gauche. Doucement. Et maintenant on va le faire plus rapidement. Inspirez. Ouvrez les bras. Soufflez. Descendez. Plus rapidement aussi. Revenez les épaules face. Inspirez. Ouvrez les bras. Et soufflez. On redescend. Je l'ai fait plus doucement. Mais on peut y aller plus rapidement. Le fait de varier les vitesses de réalisation permettent également de solliciter vos fascias de manière différente. On va venir à quatre pattes. Je suis obligée de vous donner un petit peu des explications. C'est plus fort que moi. Donc on vient ici amener ses poignets sous ses épaules, ses genoux, sous ses hanches. Et on va directement se mettre debout comme je vous l'avais annoncé. On va faire déjà des mouvements en étant debout sur son tapis. Ou peu importe si vous n'avez pas de tapis. Vous pouvez aussi très bien le faire et le refaire. Si jamais au bureau peut-être ou dans votre vie de tous les jours, vous voulez refaire ses mouvements. N'hésitez pas à en user et à en abuser même. Retournez les orteils. Levez les hanches vers le ciel. Poussez le bassin vers le ciel. Et marchez jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. Avec vos pieds. Donc pliez vos genoux pour bien relâcher votre dos. Et puis déroulez votre dos doucement. En terminant par dérouler la tête. Ici, vous allez venir justement enrouler à nouveau votre tête. Vous venez rentrer votre menton. Vous faites glisser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, vos genoux. Et vous descendez le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous allez retrouver bien sûr des mouvements de yoga. En yoga, on travaille sur les faciées également. Inspirez, on se redresse doucement. On déroule sur le dos. On garde le dos bien rond. On tend les jambes en dernier. Et puis ici, si vous pouvez, avec vos bras, vous venez ouvrir vos bras. Ouvrez votre cœur. Soit vous restez ici parce que vous n'avez pas de souplesse au niveau des épaules. Ou vous avez des douleurs au niveau des épaules. Soit vous venez lever vos mains vers le ciel. Et soufflez. Arrondissez votre dos. Serrez vos abdominaux jusqu'à venir arrondir votre dos au maximum. Pliez vos genoux. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Inspirez, vous étirez vos bras devant vous. On relève les mains vers le ciel. Et on vient ouvrir son cœur, si vous pouvez, avec vos épaules. Si vous avez les bras plus bas, essayez toujours garder un mouvement d'ouverture au niveau de vos pouces. Donc de ne pas être avec les mains à l'intérieur pour ne pas faire frotter les tendons au niveau de vos épaules. Essoufflez, ramenez vos mains sur vos genoux. Arrondissez votre dos. Et venez faire glisser vos mains sur vos jambes jusqu'à reposer vos mains sur le sol. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Inspirez, on va doucement dérouler son dos. Et si vous êtes debout sur votre tapis, on va venir faire des mouvements d'étirement. En fait, dans notre vie de tous les jours aussi, des fois on ressent ce besoin de faire les mouvements de manière innée. Et donc, ça fait partie justement des mouvements qui permettent de travailler sur les faces. Donc en fait, vous allez venir vous étirer. Vous allez pousser un petit peu vos hanches d'un côté, de l'autre. Vous allez étirer vos bras plus loin. Vous allez pouvoir venir plier une jambe, plier l'autre. Ouvrez votre cœur. Si vous ne pouvez pas avec vos bras, vous restez en bas. Vous ouvrez, vous venez pencher en avant. Vous faites les mouvements que vous ressentez nécessaires pour votre corps. Vous pouvez venir plier une jambe, plier l'autre. Arrondissez votre dos en avant. Ouvrez votre cœur. Si vous pouvez, ouvrez les bras vers le ciel. D'un côté, de l'autre. On peut même faire des cercles avec ses mains. Dans un sens, dans l'autre. Et on vient relâcher ses bras le long du corps. Ici, on va venir travailler au niveau des épaules et au niveau des fascias qui se trouvent localisées au niveau de vos bras. Donc, on va venir ici avec sa main droite, étirer sa tête sur la droite. Et avec votre main ici, à gauche, vous allez venir étirer votre bras en faisant des mouvements avec votre poignet. Et vous allez venir amener la paume de main vers le sol, puis vers le ciel. Puis, vous allez redescendre un petit peu pour éloigner encore un peu plus votre bras et votre tête. Donc, on vient ici tourner dans un sens et dans l'autre. Puis, vous venez relâcher et redresser la tête au-dessus des épaules. Avec la main gauche sur le côté droit de la tête, vous amenez votre tête sur la gauche. Et avec votre bras d'abord à l'horizontale, vous venez ouvrir votre bras. Tournez votre paume de main vers le ciel. Puis, vers le bas. Puis, vers le ciel. Puis, vers le bas. Et puis, vous essayez progressivement de descendre. Et vous allez sentir que l'étirement est de plus en plus fort dans votre bras, plus vous éloignez votre bras de votre tête. Et on descend, on tourne d'un côté et de l'autre. Puis, relâchez vos bras le long du corps. Je viens de me faire piquer à un moustique. Il y a encore des moustiques en octobre. Ce n'est pas grave. Alors, on va venir maintenant faire un mouvement un petit peu plus yoga. Vous allez pouvoir reculer votre jambe gauche en arrière. Vous faites un pas en arrière. Et ici, vous avez d'abord les orteils du pied gauche tournés vers l'extérieur. Les orteils du pied droit pointés vers l'avant du tapis. Ici, on vient travailler sur les faciées au niveau des jambes. Vous êtes tonique en même temps. Puis, vous allez venir lever vos bras parallèles au sol. Inspirez, vous venez lever la main droite vers le ciel. On respire dans son poumon droit. Et soufflez doucement. Vous basculez vers l'avant. Vous posez votre coude droit sur votre genou droit. Et vous étirez tout votre côté gauche. Inspirez. Et soufflez. On se redresse les deux bras parallèles au sol. Maintenant, on va varier la vitesse. Inspirez. Levez vite le bras vers le ciel. Soufflez. Descendez. Et tirez votre bras au-dessus de la tête. Inspirez. Et soufflez. On revient les deux bras parallèles au sol. Inspirez. On va venir cette fois-ci refermer sa hanche. Donc, vous pouvez un petit peu fermer aussi votre fente. Puisque ici, on amène ses deux hanches face à l'avant du tapis. La jambe gauche est tendue. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville. Inspirez. Avec le bras de la jambe qui est tendue. Donc, le bras gauche. Vous allez venir vous pencher en avant. Poussez votre bras gauche en avant. Et soufflez. Redressez-vous. Ici, vous pouvez garder votre main droite sur votre hanche droite. Inspirez. Poussez votre bras gauche en avant. On garde la jambe gauche bien tendue. Et le genou droit bien au-dessus de la cheville. Et on revient. On y va un peu plus rapidement. Inspirez. Poussez en avant. N'allez pas trop vite. Ne vous faites pas mal. Soufflez. Revenez. Très bien. Maintenant, on va venir pousser en avant doucement. Et gardez votre dos bien allongé. Vous allez venir ouvrir votre épaule gauche. Regardez par-dessous votre épaule gauche. Inspirez. Et soufflez. Refermez votre épaule gauche sur le sol. Et redressez-vous. On essaye d'aller un peu plus rapidement. Attention au moment de la torsion au niveau de votre dos. Ça permet de venir un petit peu comme essorer votre facia. Vous allez comprendre lors de l'explication, lors de la séance. Mais donc, ça permet vraiment de régénérer vos facias. Donc, inspirez. On va un petit peu plus rapidement en avant. On ouvre. On referme. Et on revient. On recommence. Inspirez en avant. Ouvrez. On referme. Et on revient. Puis, vous allez venir ouvrir vos bras et tirer vos mains vers le ciel. Grandissez-vous. Gardez bien votre jambe gauche tendue. Les muscles contractés. Et soufflez. Ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Respirez. Vous pouvez prendre le temps de secouer un petit peu vos jambes. Posez vos pieds sur le sol. Respirez calmement, profondément. Et puis, vous allez venir reculer votre jambe droite en arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous pouvez avoir une fente plus ouverte. On commence. C'est la posture du guerrier 2. On pousse son genou. Genou gauche vers l'extérieur. La jambe droite est tendue. On se grandit. Et puis, vous venez lever vos bras parallèles au sol. Inspirez. Levez la main gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez le dos. Soufflez. Plongez en avant. Venez amener votre coude gauche sur le genou gauche. Et tirez votre bras droit. Inspirez. On se redresse. Guerrier 2. Regarde doux et paisible sur votre main gauche. Et puis, on y va plus rapidement. Inspirez. On lève. Soufflez. On plonge. Inspirez. On se redresse. Soufflez. Allez, on recommence. Une deuxième fois. Inspirez. On lève. Soufflez. On plonge. Allongez bien votre dos. Serrez vos abdominaux. Vos cuisses. Inspirez. On se redresse. Et soufflez. On referme. Ces hanches. On vient se placer ici. Donc, en fente. Les deux hanches passent à l'avant du tapis. Le genou gauche bien au-dessus de la cheville. Et la jambe droite tendue. La main gauche sur votre hanche gauche. Et ici, avec la main droite, vous allez venir vous pencher en avant. Et pousser votre dos vers l'avant. Je me décale un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, ici, on vient pousser en avant. Et on se redresse. Serrez vos abdominaux. Tournez bien vos hanches fasses à l'avant du tapis. Inspirez. On pousse en avant. Soufflez. On se redresse. Allez, une fois rapidement. Inspirez. On pousse. Et on se redresse. Maintenant, on va venir faire les ouvertures. Inspirez doucement. On pousse en avant. On ouvre son épaule droite. Pardon. On regarde par-dessous son épaule droite. Inspirez. On revient. Et soufflez. On se redresse. Inspirez. On pousse en avant. Soufflez. Ouvrez votre épaule droite. Inspirez. On revient. Et soufflez. On se redresse. Vous êtes prêts à le faire ? Rapidement, attention à bien allonger votre dos, à vous grandir. Si vous sentez que ça déclenche une douleur, bien sûr, allez-y plus doucement. Et au fur et à mesure que vous pratiquerez le yoga et cette séance, vous verrez une amélioration. Et vous pourrez aller plus loin dans les mouvements. Écoutez-vous. Inspirez. On avance. On ouvre. On referme. Et on revient. Soufflez. Inspirez. On avance. On ouvre. On revient. Et soufflez. Une troisième et dernière fois. Allez. En avant. On ouvre. On referme. Et on se redresse. Puis, vous venez. Et tirez vos bras vers le ciel. Grandissez-vous. Posture du guerrier. 1. Inspirez. Et soufflez. Ramenez. Votre pied droit à l'avant du tapis. Maintenant qu'on a bien commencé à travailler sur les fascias en étant debout. Soit vous pouvez vous arrêter ici pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol. Soit vous pouvez essayer de faire également sur une chaise les mouvements que je vais vous proposer. Pour ceux qui peuvent, on va au sol. Pomme de main vers l'avant. Les épaules en arrière. Inspirez. Ouvrez les bras. Et tirez les mains vers le ciel. Poussez les bassins en avant. Et soufflez. Plongez en avant. Le dos plat. Contractez vos abdominaux. Protégez votre dos. Pliez vos genoux. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Inspirez. Redressez le dos plat de moitié. Les mains sur les genoux. Les épaules en arrière. Et ici, on va venir plier les genoux. Et s'asseoir directement sur le sol. Ici, vous allez venir prendre appui sur vos mains en arrière. Vos pieds sont sur le sol. Et vous allez venir déplacer vos genoux à droite et à gauche. Vous respirez. Et puis, vous venez ensuite vous redresser. Et vous placez votre pied gauche sur le genou droit. Les deux jambes sont pliées. Le pied droit est vers la hanche droite. Inspirez. Ici, vous allez venir placer votre main droite sur votre cheville droite. Et vous allez venir décoller votre cheville et revenir. On décolle la cheville et on revient. On décolle la cheville et on revient. Respirez. Puis, vous placez votre main droite sur votre genou droit. Vous allez venir ouvrir, si possible, votre genou droit et revenez. Inspirez. Décollez. Et revenez. Vous pouvez varier les vitesses. Inspirez un peu plus rapidement. Et soufflez. Revenez. Puis, on vient avec la main droite sur le genou gauche. Inspirez. Décollez. Soufflez. Revenez. Inspirez. Décollez. Soufflez. Revenez. Peut-être la troisième plus rapide. Inspirez. Et soufflez. Reposez. Puis, vous allez venir, donc vous gardez votre main gauche le long du corps. Placez votre main droite sur votre épaule gauche. Et ici, vous allez venir vous grandir. Tournez vos épaules sur la gauche. Et revenez. Inspirez. On tourne. Soufflez. Revenez. Puis, maintenant, on va avec le bras droit. Allez plus loin sur la gauche. Étirez votre main droite. Et soufflez. Revenez avec le coude bien vers l'arrière. Inspirez. On vient le loin sur la gauche. Et soufflez. On revient. La dernière. Inspirez. Soufflez. Revenez. Puis, on revient. Les deux épaules face. Et on va changer de côté. Vous amenez votre pied droit sur votre genou gauche. Le dos bien droit. Vous essayez d'avoir les deux hanches ancrées dans le sol. Mais vous faites de votre main gauche sur votre cheville gauche. Vous venez décoller votre cheville. Et revenez. Décollez la cheville. Et revenez. Peut-être plus rapidement. Et on revient. La main gauche sur le genou gauche. Vous venez ouvrir votre genou. Et revenez. Ouvrez le genou. Revenez. Peut-être un petit peu plus rapidement sur la troisième. Ouvrez. Et revenez. Puis, avec la main gauche sur l'intérieur du genou droit. Inspirez. On lève. Soufflez. On revient. Inspirez. On lève. Soufflez. On revient. La dernière peut-être plus rapide. Inspirez. On lève. Et on revient. Puis, avec la main gauche sur l'épaule droite. Vous allez venir tourner vos épaules vers la droite. Ici, si jamais vous avez la main droite qui n'est pas au sol, vous pouvez utiliser un accessoire pour vous aider. Et on revient. Inspirez. On tourne ses épaules sur la droite. Et on revient. Dernière fois. Un peu plus rapidement comme ça. Et on revient. Puis, avec la main gauche, vous allez loin sur le côté. Et vous faites tirer votre main gauche. Et soufflez. Venez ouvrir votre bras gauche sur la gauche. Inspirez. On étire le bras gauche vers la droite. Soufflez. Revenez. Allez plus rapidement pour la dernière. Inspirez. Et soufflez. Revenez. Puis, vous venez ramener vos deux pieds devant vous. Vous allez venir attraper l'arrière de vos genoux. Et étirez votre dos vers l'arrière. Respirez calmement, profondément. Relâchez bien la tête. Relâchez bien le dos. Puis, vous allez venir vous redresser. Vous allongez sur le dos. On va terminer par la torsion simple. Donc, c'est un des exercices incontournables en yoga, justement, parce qu'il travaille sur les fascias et l'étirement de vos articulations. Les bras en croix, on vient déposer ses genoux sur la droite, le regard sur la gauche. Et vous respirez dans votre ventre. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous gonflez votre ventre. Et à l'expiration, vous relâchez. Puis, vous ramenez vos genoux sur le ventre. Et de l'autre côté, les genoux. Sur la gauche et le regard sur la droite. Regardez bien vos épaules sur le sol. Et respirez dans votre ventre. Puis, vous ramenez vos genoux sur votre ventre. Et vous allez faire l'étirement qu'on a fait au début de la séance en étant allongé sur le dos. C'est-à-dire que vous allez étirer vos jambes loin vers le bas. Et tirer vos bras loin au-dessus de votre tête. Vous pouvez étirer un petit peu d'un côté et de l'autre. Et puis, relâchez vos bras le long du corps. Pour rentrer dans votre shavasana. Si vous n'êtes pas encore à l'aise en étant allongé sur le dos. Vous pouvez tout à fait prendre une autre position. Que ce soit sur le côté ou même assis dans un fauteuil. L'essentiel est que vous soyez confortablement installé. Et que vous puissiez vous détendre complètement. Vous fermez vos yeux. Et vous respirez. Vous observez la mobilité que vous avez donnée à votre corps. Sans parler de souplesse. À proprement parler. Mais bien de mobilité. Commencez déjà à ressentir. Les endroits de votre corps qui étaient bloqués au début de la séance. Et respirez profondément dans ces endroits. Pour vous y connecter. Et pour ressentir la libération de ces blocages. Ce moment de shavasana. Vous donne l'opportunité de régénérer vos fascias. Cette toile d'araignée qui recouvre tout votre corps. Qui relie votre peau, vos muscles. Vos os, vos articulations, vos cartilages. Qui vous connectent à vos émotions, à votre humeur. Permettez-lui de se libérer. Complètement. Et vous pouvez venir reprendre votre mantra du jour. Je développe ma fluidité. Je suis libre. Et chaque mouvement réveille l'énergie en moi. Je développe ma fluidité. Je suis libre. Et chaque mouvement réveille l'énergie en moi. Et chaque mouvement réveille. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et soufflez la bouche ouverte Puis vous commencez, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils À vous étirer, peut-être même à bailler Et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine Une fois que vous êtes dans la même position assise Qu'au départ de votre séance, vous pouvez aussi prendre le temps d'observer vos sensations Quelle différence il y a entre le début de la séance et maintenant Puis vous amenez vos mains en amasté au niveau du cœur Les épaules basses et le dos bien droit Vous fermez vos yeux Vous respirez Puis vous amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives Et enfin les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives Prenez une dernière grande et profonde inspiration Gonflez le ventre Et soufflez, vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire Et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous Pour vous être accordé ce moment aujourd'hui J'espère que cette séance vous a plu N'hésitez pas à le mettre en commentaire N'hésitez pas à dire comment est-ce que vous vous sentez N'hésitez pas à liker, partager cette séance Pour que je puisse continuer à vous partager justement ces cours du dimanche Et aider au développement du Yoga Banana Donc pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Marie Mathilde Je suis kinésithérapeute et professeure de yoga Et donc j'ai créé cette pratique du Yoga Banana Ce concept à bien particulier Pour justement allier ces deux compétences De yoga et de kinésithérapeute Pour pouvoir vous aider dans vos douleurs Pour pouvoir vous accompagner chaque jour Donc n'hésitez pas à Comment dire ? A liker, partager et commenter ces vidéos N'hésitez pas également à aller voir les séances Les autres séances qui sont disponibles sur les pages publiques Également sur Youtube Pour vous permettre de pratiquer Peut-être un petit peu tous les jours Avant de lire vos messages Qui sont déjà nombreux Et merci beaucoup pour votre participation Je voulais vous faire un petit point sur le fascia Parce que c'est important de comprendre En fait comment fonctionne le fascia Le fascia En fait c'est une toile d'araignée Une immense toile d'araignée Qui recouvre et relie Tout votre corps Et en fait ce tissu conjonctif Il est plein d'eau En fait il y a de l'eau dans ce fascia Et en fait pour venir travailler les fascias Et lui permettre de se régénérer Et bien justement en variant Les vitesses de réalisation En permettant la contraction Et l'étirement des muscles et des fascias Et également avec l'étorsion On va venir comme un petit peu une éponge Qu'on va permettre de De se vider Et pour re-remplir le fascia Avec de l'eau Donc il faut bien penser à vous hydrater Il faut également manger des fruits et des légumes Attention si vous êtes dans une période Où vous souhaitez perdre du poids Limitez tout de même votre apport en fruits Et mangez-les surtout avec leur fibre Ou à la fin du repas Donc vraiment ce fascia C'est l'élément clé De notre mobilité De notre bien-être De notre santé Et n'hésitez pas à refaire cette séance Autant de fois que vous en avez besoin Alors on va maintenant passer Aux réponses des messages La souris Tip top merci Merci à toi la souris Namasté Patrick Merci Quel bon début de journée Avec grand plaisir Merci à toi Beaucoup d'amour Alex Merci pour le bien-être Avec plaisir Alex Namasté Céline Merci Beaucoup d'amour A toi aussi Céline Catherine 4 bonheurs Mille merci J'ai adoré Je refais demain Ça marche avec grand plaisir Namasté Une très belle journée à toi Miska Namasté Beaucoup d'amour A toi aussi Manu Merci beaucoup Marie-Mathilde Avec grand plaisir Merci à toi Namasté Nadège Merci à même pour cette belle séance Très bon dimanche à toi Merci beaucoup Beaucoup d'amour à toi aussi Stéphital Namasté Magnifique Merci J'en suis ravie Merci à toi Une très belle journée Moro Je crois que c'est Estelle Merci Très belle séance J'ai adoré Bisous Des gros bisous à toi aussi Namasté Gaëlle Merci Merveilleuse séance Pour ce début octobre Toujours ravie De vous regarder Et vous entendre Merci beaucoup Gaëlle J'en suis très heureuse Beaucoup d'amour à toi Et n'hésite pas A partager le yoga banana Autour de toi Valérie Merci pour cette séance De dimanche Que je suis Et je fais du mieux Que je peux Tu peux être fière de toi Valérie Des gros bisous à toi aussi Namasté Sandrine Merci C'était un bonheur Merci à toi Namasté Une très belle journée A toi Califleur Califleur Merci beaucoup Merci Des gros bisous à toi aussi Ido Alto Génial Merci pour ce beau moment Avec grand plaisir Merci pour cette jolie fleur Namasté Marianne Réveillée à 8h40 Nos enfants ont bien dormi Pile poil pour cette séance Qui m'a fait encore Qui m'a encore fait Beaucoup de bien C'est quoi les facias Je pense que du coup J'ai pu répondre A ta question C'est un tissu Conjonctif Qui va relier Tous les tissus De ton corps Que ce soit Les muscles La peau Les os Les cartilages Et donc C'est Vraiment Tu peux l'assimiler A une toile d'araignée Plus tu vas avoir Plus tu vas avoir de mouvements Plus cette toile d'araignée Va être aérée Et mobile Moins tu vas avoir Cette toile d'araignée Mobile Plus elle sera dense Et plus tu auras des douleurs Est-ce que vous voulez voir Mon petit bébé d'amour ? Tu viens ma chérie ? Attention il y a le thé là Tu peux le ramasser s'il te plaît Moi chérie Ma princesse Notre petite star Oh c'est papy Tu fais coucou à papy Et oui tu touches Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu montres à papy ? C'est moi ? C'est moi ? Coucou Coucou Alors Alors ma chérie Ah tu shoots dans les micros Pas de problème Tiens Tu veux faire le bol ? Ouais voilà c'est ça Alors écoutez bien Elle fait sonner le bol Vas-y Hop là Vas-y encore ? Oui Bravo ma chérie Boum Padaboum Alors Donc voilà Pour l'explication Des facièmes On pourra en reparler Si tu veux Mariane Sylvie Merci Avec grand plaisir Namaste Val Perrier Merci Marie-Mathilde J'aime de plus en plus Vos séances de yoga banana Avec grand plaisir Merci à toi Et oui C'est addictif Le yoga banana Plus on se fait du bien Plus on a envie De se faire du bien Donc n'hésitez pas A continuer A continuer à pratiquer Tes séances de yoga Allez Alors Une très belle journée À toi en tout cas Léna a pris les micros Dans ses mains On va voir Ce que ça donne Donc tu ne les mets pas A la bouche C'est bon Alors Claude Merci à ma belle séance Qui change À demain Bon dimanche Je ne fais pas une fête Des papys Ah bon C'est la fête Des grands-pères Aujourd'hui apparemment Et bien je ne le savais pas Merci beaucoup Et comme ça va Léna va pouvoir souhaiter La fête des papys À son papy Alors non ma chérie Ça, ça ne va pas être Très agréable Pour les micros Non, non touche pas à ça Touche pas à ça Et oui parce que Si tu tapes dessus Ça fait du bruit Et s'il y a le bruit Et bien ce n'est pas agréable Pour ceux qui écoutent D'accord ? Oh, oh Ça va Voilà Tu vas voir mamie ? Comme tu veux ma puce Ok Et oui Ils ont là les micros Eh oui Eh oui Non On ne touche pas à ça Touche pas à ça Touche pas à ça Eh oui Non On ne touche pas On n'a pas le droit De toucher On n'a pas le droit De toucher Allez mamie La récupère Ok Donc je vais pouvoir Répondre plus facilement Maintenant Ok Alors Donc merci Claude Pour cette information Qui est très précieuse Géraldine Merci Et même Très belle séance Ravie de travailler Les facias En parallèle Je suis une facia thérapeute Qui me fait énormément de bien Eh bien J'en suis très heureuse Tu as raison De travailler sur tes facias En plus Des séances de yoga Namasté Une très belle journée à toi Patricia Bonjour J'ai adoré cette séance Mobilité très efficace Merci à toi Beau dimanche Et à demain À demain Patricia Merci à toi Pour ton retour Namasté Sylvie Merci beaucoup Avec grand plaisir Namasté Malvina Merci Merci pour cette belle séance Belle journée à toute la team Et des gros câlins À Héléna Tu vois Tu as pu la voir En direct Allez Je lis encore Trois messages Jusqu'à Alain Et ensuite Je passe sur Facebook Pour répondre à vos messages Jani Séance très nouvelle Et très instructive Équilibre perturbé Lorsque je fais le mouvement Plus rapide Why ? Eh bien Parce que tu n'as pas l'habitude Parce que Tes mouvements Tes facias Ne sont pas habitués À bouger dans Cette vitesse Et du coup Eh bien Essaye de refaire Peut-être Une fois par semaine Cette séance Et progressivement De te donner Plus de Plus de mobilité Et plus de rapidité Des gros bisous à toi Jani Namasté Marilyn Je n'ai pas pu faire la séance Problème de Ernie Mais j'ai trouvé superbe Et hâte de pouvoir la faire Très belle journée à tous N'hésite pas Marilyn Il y a des séances spéciales d'eau Je l'ai notamment envoyées Sur la newsletter Donc si tu reçois les mails N'hésite pas à regarder Je crois que Marilyn Tu ne fais pas partie De la team banana J'en ai plusieurs des Marilyn Donc si jamais tu fais partie De la team banana C'est la séance de dimanche dernier Qui est également Sur tes espaces privés Namasté Alain Belle journée Pour tous les membres Du team De la team Merci beaucoup Alain Des gros bisous à toi Et ça me fait très plaisir De te voir Sur ce live Allez On passe Sur Facebook Avec vos messages Yes Ok Alors Maudinette Merci Une très belle journée A toi aussi Adrienne J'aime ce cours Car je l'ai trouvé Différent des autres Bonne journée à tous Et bien merci J'en suis très heureuse J'essaye d'apporter De la variété Et de bien sûr Innover Dans les routines Yoga banana Namasté Une très belle journée Je t'adore Merci beaucoup Des gros bisous A toi aussi Sandrine Isabelle Belle journée Belle séance Merci Merci à toi aussi Une très belle journée A toi Merci pour ton message Aurore Merci bien Beaucoup d'amour A toi aussi Aurore Sabine Merci Pour ce beau moment De détente Namasté Namasté Sabine Une très belle journée A toi Coucou Yveline Marie Et bien Coucou Coucou des Yvelines Ça marche David Coucou dans les Yvelines Sylvie Merci Belle journée Merci à toi Namasté Une très belle journée A toi aussi Christine Merci pour cette belle séance Bon dimanche Bon dimanche A toi aussi Christine Namasté Isa Merci pour cette séance Faites au lever Dans ma véranda Idéale pour bien commencer la journée Bon dimanche A demain en replay A demain Isa Namasté Et des gros bisous à toi Paula Merci pour cette séance J'avais mal au dos Aux hanches A la fin Moins de douleur N'hésite pas à refaire La séance Paula Pour continuer à travailler Sur tes fascias Je suis très heureuse Que tu ressentes déjà Les bienfaits Directement à la fin De la séance Namasté Et une très belle journée A toi Martine Namasté Namasté Cathy Merci Avec grand plaisir Merci à toi Les gros bisous Partage France Merci pour ton message Beaucoup d'amour Amour à toi Et un très très beau dimanche A toi aussi Alors Jocelyne Merveilleuse séance Aujourd'hui J'en avais besoin Joli checking Aux couleurs d'automne Un site Alors c'était A Decathlon Il y a C'était au tout début De Yoga Banana Donc plus de 3 ans Et demi maintenant Donc peut-être Que tu les trouveras Sur Vinted En cherchant Des tenues de sport Decathlon Pourquoi pas Des gros bisous A toi Jocelyne Et beaucoup Beaucoup d'amour Namasté Sabine Namasté Nate Merci Facia Banana Super Une très belle journée A toi aussi Nate Namasté Nadine C'est une séance Un peu difficile Pour moi Ce matin Mon corps est douloureux Depuis l'humidité D'hier matin Mais il faut continuer Les cartons Alors c'est parti Belle journée à tous Oui une fois Que tu seras Débarrassé De ces déménagements Que tu seras installé Dans ta nouvelle maison Tu seras Beaucoup plus Détendu Et de toute façon Tu n'as pas le choix Donc pense au moment Où tu seras installé Où tu n'auras plus A faire les cartons Et que tu les auras Déjà défaits Et comme ça Ça t'apportera Plus de bien-être Beaucoup beaucoup D'amour à toi Namasté Et continue à bien Pratiquer le yoga Christine Merci pour cette super séance Qui m'a fait un bien fou Merci Merci Très belle et lumineuse journée Merci à toi Christine Beaucoup beaucoup d'amour A toi aussi Namasté Céline Super séance Sous le soleil Très bon dimanche Gros bisous Gros bisous à toi aussi Et beaucoup d'amour Namasté Mélanie Merci pour cette séance Avec grand plaisir Namasté Gigi Merci beaucoup Merci à la fin de la séance Et puis c'est tellement agréable De pratiquer le yoga en extérieur Que c'est pas grave La prochaine fois Je remettrai du produit anti-moustique Namasté Et une très belle journée à toi Anouk Merci Marie-Baptiste Pour cette séance Sur les fascias Belle journée Namasté Namasté Une très belle journée à toi aussi Martine Super court Malgré quelques coupures Sur Facebook Alors normalement De mon côté Je n'ai pas de coupure Peut-être que ça vient de ton côté aussi N'hésite pas A couper Toutes les autres Applications Pour avoir Le meilleur débit possible Sur Facebook Et pouvoir suivre La séance Sans coupure Namasté Et des gros bisous à toi Louper le direct Pour Nicole Impossible de m'y connecter Du coup j'ai refait La séance de dimanche dernier Super Ça marche Alors sache que des fois La plupart du temps Même je commence le live Vers 9h05 Parce que Eh bien le temps de tout câbler Le temps de tout finir Quand je veux lancer la séance Eh bien souvent Il est déjà 9h02 3 Et du coup Le temps que ça vienne Sur le live Eh bien Voilà N'hésitez pas à attendre Un petit peu La prochaine fois Avant de passer Sur une autre séance Je te souhaite Une très belle journée Nicole Namasté Gigi Merci Merci à toi Mireille Séance faite au soleil Tellement bon Belle journée à tout le monde Merci beaucoup Mireille Namasté Je suis très heureuse Que tu aies pu faire cette séance Au soleil toi aussi Et beaucoup d'amour Aline Merci pour la séance Qui fait du bien En live pour une fois Trop bien de t'avoir eu en live Aline Bon dimanche Namasté Namasté Une très belle journée à toi Merci Aurore Monique Merci pour cette séance Qui m'a fait du bien J'ai commencé la séance Sur une chaise Karma sciatique Fait des siennes Mais la séance M'a permis d'étirer Mes muscles Qui étaient contractés A refaire avec la séance Du dos Exactement Monique Tu as tout compris Je te souhaite une très belle journée Bon courage pour ta sciatique Et ne t'arrête pas de bouger Alors hop Apparemment il y a trop de soleil Et l'appareil est en surchauffe Tac 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 Yes On va déjà faire ça Et ce qu'on va faire C'est qu'on va se reculer Un petit peu Pour se mettre un petit peu plus A l'ombre Et comme ça Hop là On n'aura pas de problème De surchauffe Au niveau du téléphone Et du live Donc merci beaucoup Monique Une très belle journée à toi Namasté Sophie Super séance Merci parfait Pour réveiller les tissus Et le corps En ce dimanche matin Un moustique s'est invité En musique de fond Trop drôle Vous voyez Je blague pas Sur les moustiques Ils sont vraiment Omniprésents quoi Tes gros bisous A toi aussi Sophie Et tu as pu voir Elena directement Je la referai Ça marche Gigi Valérie Merci Marie Pour cette séance douce Et bienfaisante Après une nuit blanche Gros bisous rigolos Il y a eu un bruit de bourdon A un moment Donc entre les cuicuits des oiseaux Et le bourdonnement De l'abeille Bourdon On se sent tout détendu A demain Belle journée A tous Des gros bisous A toi Valérie Une très belle journée A toi aussi Et oui Du coup Vous êtes plusieurs A avoir entendu Ce moustique Moi je l'ai senti Je ne l'ai pas entendu Beaucoup d'amour A toi Valérie Namaste Top J'adhère Super Virginie Et bien N'hésite pas A revenir parmi nous Émilie Formidable Peu de gens Parle des facias C'est délicieux Cette séance Et bien J'en suis très heureuse Oui Après on en parle De plus en plus Parce que Ça fait une quinzaine d'années Que les études Commencent à être Plus poussées Au niveau des facias Et on découvre Un petit peu Chaque jour La puissance des facias Et comment travailler dessus En tout cas Merci pour ton retour Émilie Namaste Et une très belle journée A toi Corinne J'ai vraiment apprécié Cette séance Un avant Et un après Évident A retravailler Bien sûr Calin à Héléna Belle journée A tous Merci beaucoup Corinne J'en suis très heureuse Merci à toi Pour ton retour Et des gros bisous Namaste Aurore Yes Ça marche Merci beaucoup Anne Merci beaucoup Pendant des années J'ai été suivie Par une faciathérapeute J'ai adoré cette séance Bien J'en suis très heureuse Anne Merci à toi Pour ton retour Je continuerai A répondre Sur les prochains messages Sur Facebook Je vais continuer Un petit peu Sur Instagram Et je répondrai A l'écrit Sur les prochains messages Donc on en était À Marie-Laure Merci pour cette séance Car j'ai beaucoup de douleurs Dans le haut du dos Depuis 10 jours Bonne journée Bisous Des gros bisous à toi J'espère que Ça va t'aider N'hésite pas à refaire Les mouvements Dont tu as ressenti Le bien-être Comme ça Et bien tu pourras les faire Tous les jours Namasté Une très belle journée A toi Gaëlle C'est la réc Immense gratitude Pour cette séance Qui était parfaite Pour mes douleurs Coups, épaules J'adore le travail 514 Merci Marie-Mathie Merci Marie-Mathie Pour cette séance Belle découverte Même si la souplesse Est absente Et bien justement Ça va te permettre De retravailler Ta souplesse Et de te redonner De la souplesse Donc n'hésite pas A la refaire Namasté Namasté Nadine Merci pour cette super séance Belle journée Bon dimanche à tous Merci beaucoup Nadine Namasté Et une très très belle journée à toi Christian Christiane Peut-être Bonne séance De ce dimanche Je suis moins tendue Au niveau du dos Merci Bon dimanche Bon dimanche à toi Christian Je suis très heureuse Que tu aies pu pratiquer Cette séance Je te souhaite Une très belle journée Avec plus de détente Diane Mille merci Pour cette excellente séance Comme toujours Oui Agir sur les faciats Est puissant et essentiel J'ai eu un premier soin De faciathérapeute Qui était vraiment au top Et bien tu vois On est connecté Diane Namasté Une très belle journée à toi Aujourd'hui ça a été dur pour moi Cette séance Pour Annick Difficulté de coordination Mouvement Jambes pliées au sol Soulever les chevilles Je vais la refaire En replay Pour y arriver Tu as raison Prends ton temps C'est normal La coordination Fait partie aussi De nos compétences En yoga Qu'on développe Donc prends le temps Refais Et ça va venir petit à petit Namasté Une très belle journée à toi Chantal Merci Marie-Mathie Pour cette belle séance Très bonne journée Merci à toi aussi Namasté Vanessa Merci avec plaisir Beaucoup d'amour à toi aussi Nicole Merci à même génial Super séance J'ai adoré A refaire pour le bien-être Très bon dimanche à toi Et gros câlin Héléna Promis joli ferai Namasté Et des gros bisous à toi Merci Diane Célia J'ai beaucoup aimé Cette proposition Je ressens un grand alignement Et beaucoup de légèreté Merci beaucoup Et vive le yoga Merci beaucoup Namasté à toi Célia Et une très très belle journée C'est les deux talons Pour les fractures Alors j'ai pas vu Le premier La première partie Isabelle Isabelle Olivier Tu es membre de la team N'hésite pas à m'écrire En privé Comme ça On va pouvoir échanger Trop belle Héléna Merci Notre mascotte Yes Merci beaucoup Pour vos messages Sur Héléna C'est trop gentil Yes Jenny Tout à fait Merci pour ton partage Allez Et bien je vais couper Je vous souhaite à tous Une très belle journée Et on se voit demain Pour les membres de la team Yoga Banana Pardon Pour les membres de la team Banana Avec le Power Banana Namasté Merci